La plupart de nos États en Afrique bénéficient de l'aide au développement, mais l'aide au développement est en train d'être réduite au fil du temps. Deuxièmement, l'aide au développement ne peut pas être la source de financement des projets phares de l'État. Il faut absolument qu'on commence à réfléchir sur les financements domestiques de ces questions qui sont capitales pour les États. L'amélioration de la fiscalité sera à l'avenir une priorité clé. Nous devons nous assurer que les pays disposent de bons outils et de compétences pour mobiliser les recettes nécessaires au financement du développement. Le Sénégal a mis sous l'égide du président Macky Sall un plan, un plan Sénégal émergent. Maintenant, le Sénégal étant un pays où la population jeune est majoritaire, effectivement, aujourd'hui, les défis que nous avons sont les défis de tous pays en voie de développement, c'est-à-dire d'avoir une croissance forte, inclusive, qui permet de générer le maximum d'emplois, de revenus pour nos concitoyens. En six ans, le budget du Sénégal a presque doublé. Et donc, naturellement, les recettes ont également augmenté. Le Sénégal est en train d'aller vers une amélioration des ressources internes. C'est vrai que le Sénégal n'en est pas encore là, mais on est sur la voie. Il y a énormément de moyens de mobiliser des ressources domestiques, mais il y a des sources de financement qui sont plus larges que les autres, et ça, c'est vraiment la source de taxation au niveau des multinationales. L'administration efficace n'est pas normalement agréable. Mais la défendance de taxe est un problème majeur dans les pays développés, qui coûte des millions de milliards de dollars chaque année dans des revenus de taxe. Et lutter contre la fraude fiscale, ou contre une optimisation trop agressive de la part de ces multinationales, c'est faire quelque chose de bien pour la solidarité internationale. La France, comme d'autres pays, à travers l'OCDE bien sûr, doit travailler à aider ces pays à mieux lutter contre la fraude fiscale. Lancé en 2015 par l'Organisation de coopération et de développement économique et le Programme des Nations Unies pour le développement, l'initiative Inspecteur des impôts sans frontières envoie des vérificateurs chevronnés dans les pays en développement. Il travaille main dans la main avec les agents locaux du fisc sur des contrôles complexes d'entreprises multinationales. L'objectif ? Accroître les recettes fiscales qui sont essentielles au financement des services publics. 13 programmes ont permis de collecter plus de 400 millions de dollars. Chaque dollar dépensé dans un programme a généré plus de 100 dollars de recettes fiscales additionnelles. Actuellement, 35 programmes sont en cours, dont certains sont menés en partenariat avec des organisations fiscales régionales, comme le Forum sur l'administration fiscale africaine ou le Centre Interaméricain des administrations fiscales. 25 programmes sont sur le point d'être lancés. D'ici 2020, 100 programmes sont prévus. C'est un exemple concret de ce que la coopération internationale peut produire en termes d'augmentation des recettes fiscales, de renforcement des compétences et de la confiance parmi les agents locaux. Cela permet aussi d'envoyer un message fort au monde d'affaires. Chacun doit payer sa juste part d'impôts partout où sont menées leurs activités et où ils obtiennent leurs bénéfices. Pour ce qui concerne la collecte des impôts, le Sénégal a connu des bons assez conséquents depuis la grande réforme de 2012. Les recettes sont passées effectivement de 800 milliards en 2013 à 1 200 milliards en 2017, ce qui correspond à une évolution relative de 50 %. L'émission nationale constitue un maillon très très important, du moins dans le dispositif fiscal. Nous avons constaté un ensemble de stratégies mises en place par les entreprises pour se soustraire au maximum au paiement de l'impôt. Le combat aujourd'hui que nous menons avec nos vérificateurs, avec nos inspecteurs et nos contrôleurs, c'est d'assurer la lutte contre les prix de transfert et la lutte contre les management fees pour remonter énormément de ressources qui échappent de ce fait à l'impôt. Vous savez, avec l'inspecteur des impôts sans frontières, nous recevons des experts internationaux qui nous permettent, depuis la programmation, de faire les bons choix sur les dossiers et leur expertise nous permet de mieux encadrer notre contrôle. La mission, c'est de partager avec les collègues sénégalais, ici, mon vécu, mon expérience personnelle et les pratiques professionnelles. On découvre des choses ensemble, notamment des schémas d'optimisation fiscale très agressifs qui sont des pratiques dommageables pour, on va dire, l'État sénégalais. Tous les pays, en effet, sont confrontés à ces mêmes défis. Simplement, il y a des techniques, des pratiques qui peuvent être partagées. Je dois dire qu'avec la découverte du pétrole, le Sénégal se retrouve dans une contexte surnouvelle puisqu'il nous faut un nouveau type d'inspecteur des impôts capable de prendre en charge la fiscalité de ce pétrole et la fiscalité des multinationales. Qui peut imaginer qu'un État puisse durablement s'inscrire sur la voie du développement s'il n'est pas en mesure de mobiliser des ressources intérieures, s'il n'est pas en capacité de mettre en place des contrôles, des vérifications fiscales, notamment vis-à-vis des entreprises multinationales. Le programme inspecteur des impôts sans frontières nous apporte une touche nouvelle dans la fiscalisation des opérations internationales. En tout cas, nous avons bon espoir que les dossiers actuellement en cours vont avoir des retombées financières immédiates, mais surtout pour le futur à amener les contribuables à changer de comportement. Et c'est là le plus grand défi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada